Oh je suis heureuse, je suis tellement heureuse, 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 heureuse Est-ce que c'est ça le bonheur ? Est-ce heureuse, heureuse ? Aujourd'hui je vais parler justement d'un bonheur, donc en fait qui est le seul élément qui soit vraiment important pour un bonheur qui soit stable Et ça c'est parce que je vois et je reçois des messages souvent dans la communauté, les femmes qui me disent, les rebelles créatives qui me disent Elles sont dans un chemin de développement personnel, elles ont grandi, elles lisent, elles travaillent sur elles Et malgré tout il y a quand même ces moments où l'énergie va quand même chuter, où on ne va pas être aussi heureux, où elle ne va pas se sentir aussi bien Et puis il y a des journées où elle va être beaucoup plus positive, où elle va se sentir beaucoup plus heureuse en fait Donc comment arriver à un état stable dans sa vie par rapport au bonheur ? Se sentir heureux, plein de gratitude, de joie, de paix intérieure tout le temps C'est ce que je vais partager en fait Donc le seul élément que moi j'ai découvert et qui me permet d'avoir cet état de bonheur qui soit stable dans ma vie Et bien c'est la discipline Ok, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais Je viens de dire un gros mot, discipline et rebelle créative, ça a l'air de ne pas fonctionner ensemble, tu vois Parce qu'on se dit, la discipline ça te réprime, ça t'empêche de bouger Alors c'est tout le contraire de la liberté Et c'est ça en fait, en fait c'est là qu'on se trompe Tu sais, avoir une discipline, c'est-à-dire de voir quelles sont les choses que tu as besoin de faire dans ta vie Quel en fait système, quelles séquences tu dois mettre en place dans ta vie Pour atteindre un état donné, un état dans lequel toi tu as envie d'être Parce que tu vois, le bonheur n'est pas un hasard C'est pas quelque chose genre, oh je me suis levé du bon pied ce matin, oh je me suis levé du mauvais pied ce matin C'est vraiment pas ça Et si c'est comme ça que tu le vois, alors c'est normal qu'effectivement Tu n'auras jamais un état de bonheur qui soit stable Donc moi aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 3 des stratégies Que j'utilise pour vraiment mettre en place une discipline qui soit efficace Donc efficace veut dire qu'il me donne comme résultat un état de bonheur stable Alors la stratégie numéro 1, c'est que tu dois d'abord apprendre à t'observer Donc la discipline, ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre dans la vie de quelqu'un d'autre Dans un livre et essayer de l'appliquer à toi C'est là dans ces moments-là que tu vas justement te faire mal, te réprimer, te bousculer Pour arriver à faire quelque chose qui n'est peut-être pas naturel Donc t'observer, c'est la première chose super importante Parce que tu vas découvrir, par exemple, une journée Donc en t'observant, tu vas aller vers une journée Une situation où tu t'es senti à ton meilleur Où tu as senti que tu étais légère, tu étais heureuse Et tu t'es dit, c'est comme ça que je veux être tout le temps, tu vois Puis tu vas vraiment aller analyser et découper qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là Tu t'es levé de quelle manière Est-ce que tu as sauté du lit dès que le réveil a sonné Ou bien il n'y avait pas de réveil peut-être Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ? Est-ce que tu as écouté un certain genre de musique ? Comment est-ce que c'était autour de toi ? Est-ce que c'était calme ? Est-ce qu'il y avait du bruit ? C'était quoi les conditions pendant cette journée Ou avant ce moment-là Pour que tu te sentes en fait dans cet état Que tu as tellement aimé ? La deuxième stratégie C'est d'être en fait indulgente envers toi-même C'est super important pour avoir une discipline en fait Qui soit efficace C'est d'être en même temps super indulgente envers toi-même Mais là attention Indulgente ne veut pas dire complaisante Donc tu es indulgente parce qu'il y a des moments Malgré ta discipline et tout ce que tu as mis en place Ça ne va pas marcher Tu ne vas peut-être pas respecter cette discipline-là Peut-être que tu n'auras pas envie de le faire Peu importe Ça va arriver peut-être une fois Peut-être deux fois Ce qui est important c'est que tu ne sois pas en train de te taper dessus Ou bien en train de te juger Ouais je suis paresseux Je n'arrive jamais à rien Ou bien je ne peux même pas me faire confiance Ce genre de choses C'est vraiment d'avoir ce regard qui est Ok ça ne marche plus Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche ? Donc ça veut dire que tu dois prendre ça au sérieux Donc ne pas être complaisante en disant Oh ça arrive de toute façon Donc tu le prends au sérieux Ok Si je n'ai pas réussi à le tenir Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que tu es consciente de cela Et tu prends cette situation au sérieux Mais tu ne commences pas à te taper dessus Tu fais juste observer de nouveau Ok qu'est-ce que j'aurais besoin de changer ? Ça c'est ce qui m'amène justement à la stratégie numéro 3 C'est que tu dois apprendre à t'ajuster Tu vois parce qu'étant donné que tu vas évoluer Tu vois on change tous les jours On rencontre des gens On fait face à certaines situations Qui nous font changer et évoluer Alors certains changements sont vraiment très minimes Et ne vont pas influencer ou changer quoi que ce soit à notre discipline Mais dans certains cas des fois au bout de 6 mois, 1 an Ou une situation particulière va nous transformer encore énormément Et donc la discipline qu'on avait avant va ne plus fonctionner Donc c'est super important que tu recommences tout simplement à t'observer Que tu sois indulgente Et donc que tu t'ajustes Que tu ajustes ta discipline en fonction de la personne que tu deviens Donc voilà, c'était donc mes 3 stratégies pour une discipline qui soit efficace Donc une discipline efficace c'est une discipline qui te donne comme résultat Un état de bonheur qui soit permanent Qui soit stable Donc maintenant j'aimerais savoir toi ce que tu penses Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises Quelles sont en fait les stratégies que toi tu mets en place Pour garantir que tu seras dans un certain état Donc cet état de bonheur, de paix, de joie, de gratitude Quelles sont ces stratégies que tu fais ? Laisse-les dans les commentaires Comme ça on peut apprendre les unes des autres Et puis bon voilà Donc ça termine cette inspiration Si tu as aimé cette capsule bien sûr Bah tu t'es surgène Tu partages autour de toi Tu fais tourner l'amour en dansant, en inspirant d'autres Et si tu veux d'inspiration comme celle-ci Rejoins-moi sur rebelle-créatif.com Inscris-toi à Rebelle TV Et puis je t'enverrai mes prochaines inspirations Directement par mail Tu sais, direct comme ça Donc voilà, c'était Henri et Dendaka Moi je te dis à la semaine prochaine Et d'ici là, agis comme une rebelle créative Tu vis à fond Sans culpabiliser, sans complexe Et sans stress Mouah